Tous les prophètes, y compris Moïse, Jésus-Christ et le prophète Mohamed, paie sali sur lui, ont prêché la même religion, l'islam. Les prophètes sont frères d'un même père. Leurs mères sont différentes, mais leur religion est une. L'idée de l'existence d'un être intelligible a traversé toutes les époques et générations des hommes. Ceux-ci ont pour la plupart cherché à découvrir et à vénérer cette existence mystérieuse et attirante. Les uns se sont, à cet effet, intéressés à la pluralité et les autres à l'unicité. C'est dans cette dernière catégorie que l'on rencontre un groupement de prophètes défendant une omniprésence de l'infini dans un univers fini. Ce sont de ces défendeurs de la théorie et de la réalité divine que parlait le prophète paie sali sur lui lorsqu'il affirmait, je cite, « Les prophètes sont frères d'un même père. Leurs mères sont différentes, mais leur religion est une. » Se décèle alors de cette assertion une notion de différence entre le prophète lui-même et les autres prophètes. Une notion de différence qui peut, sous un autre angle, se transformer en un dénominateur commun. Malgré la diversité des prophètes, il n'existe qu'une seule et même religion conformément au Coran qui enseigne que seul l'islam est la religion connue de Dieu. Entre les prophètes se dressent ainsi une même conviction religieuse nouant à la fois une identité d'objectif et une identité de source de prophétie. Dès lors, tous les prophètes, du moins ceux qui ont eu à séjourner sur terre, ont été investis de la mission de véhiculer l'unicité de Dieu. Cet objectif de mettre à nu le caractère unique du Créateur se faisait atteindre, notamment par le moyen de poster la formule, je cite, « Il n'y a de divinité qu'Allah, au périmètre d'une circonscription de leur mission. » Au titre de l'identité de source de prophétie, force est d'admettre que le prophète de l'islam entend qu'il est le dirigeant des prophètes et l'approuvoir en lumière de ces derniers. Sa prophétie, le Dubouatul Azar, est assimilée par Seyidi Mohamed El-Sher à une mère ayant coulé à flots pour donner naissance à une autre dite Azar, qui reste une propriété exclusive du souverain absolu Maulaya Shekhotikyani. La quelle prophétie a mis en forme le Dubouatul Bazaq ou la lumière originelle des lumières des Qutbul Ahtab ? Selon l'ordre, d'une autre dimension, Seyidi Ahmed est également le détenteur d'une autre prophétie nommée le Dubouatul Ruzna, qu'il partage avec sa famille spirituelle la plus proche, en l'occurrence du Pôle caché Maulaya Shekhotikyani-Sherif et ses quatre Ahtab. Cette prophétie est, suivant cette dimension, suivie du Dubouatul Ahma, qui constitue la source prophétique des 313 prophètes ayant connu une mission terrestre, excepté ceux qui ont été assassinés par leur peuple, à savoir Yahya et Zulkifl, en plus du prophète Lot. Ces derniers partagent le Dubouatul Bazaq avec les autres 124 000 prophètes, « Mais connaissant la poursuite d'une mission terrestre, il en découle que tous les prophètes puisent leur prophétie de celle du prophète, paix salue sur lui. Il est donc compréhensible qu'ils ont le même Père, c'est-à-dire la même source de prophétie, et la même essence de leur mission avec un recouement de leurs objectifs. Au-delà de ces points communs couvrent une dissemblance entre les envoyés de Dieu. Du point de vue formel, ils ne partagent point la même base exégétique. À ce titre, on distingue la Bible du Torah et du Coran, Lesquels livres sacrés ont été respectivement révélés à Aïssa Ibn Mariam, à Moussa et à Mohamed Pesali sur lui. Du point de vue matériel, bien qu'ils ont la même source de prophétie, ils n'ont pas la même prophétie. À ce stade, leurs degrés de sainteté diffèrent pour au moins deux raisons. D'une part, chaque prophète a été envoyé à une époque particulière, devant des circonstances spécifiques. C'est dans cette perspective que chaque contexte de déperdition renvoie à une histoire prophétique. Lut, par exemple, a vécu dans une situation d'homosexualité aigrie. Moussa et Ibrahim ont été les acteurs des révolutions spectaculaires contre un pouvoir politique autoritaire et opposé au précepte divin. D'autre part, les critères de connaissance révèlent une hétérogénéité dans le groupement des prophètes. En matière de lumière, par exemple, plus l'âme est sainte, plus elle acquiert des connaissances. N'étant pas porteurs d'une même prophétie, les prophètes diffèrent eu égard à leur sainteté. Par conséquent, leur connaissance est ce qui va le point. En gros, la relation entre les prophètes apparaît comme une médaille à double revers, faisant état tantôt de ressemblance, tantôt de dissemblance. La réalité est donc purement complexe. Une simple réflexion ne saurait cerner leur rapport.